Julien Gombé, si tu es un homme qui a un peu d'honneur, si tu es un jeune qui a un peu d'honneur, il faut prendre l'argent de la souffrance que les Camerounais t'ont donné. Tu peux remettre ça à la JDC, Genève de Bourg pour le changement, Julien Gombé. Ne deviens pas totalement n'importe quoi, fils. Si tu as un peu d'honneur et un peu de grandeur, c'est le conseil que je te donne. Si tu veux éviter que le karma te touche, si tu veux éviter que les Camerounais qui souffrent, qui ont pris leur argent de leur souffrance, c'est parce qu'ils ont vu en toi un jeune qui est en train de souffrir, oppressé et agressé par la machine. Je les ai pressions. Ils ont pris l'argent qu'ils auraient pu acheter leurs affaires avec. Ils t'ont envoyé ça dans le cadre de ton aide. Si tu aimes ton corps, si tu n'as pas peur du karma, remets cet argent au moins à la JDC. Mes enfants, j'ai reçu un message aujourd'hui des jeunes de la JDC, Genève de Bourg pour le changement. Je n'ai pas reçu, j'ai vu le message sur Internet. Où ils se désocient de Julien Gombé. C'est-à-dire que Julien Gombé, lui tout seul, il a réussi à avoir les 2 millions et demi. Il a réussi à avoir le concours de la police. Et son association n'a rien eu. Ce que son association a eu, c'est qu'il s'est désolidarisé de cette association. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Je vous avais expliqué que tout ça, c'est le schéma. Vous, vous voulez croire autre chose. Parce qu'en fait, votre problème, c'est que quand vous parlez, ce n'est pas pour dire quelque chose de constructif. C'est pour vous faire voir. C'est pour pouvoir insulter Valsero. Parce qu'en fait, pour vous, ce n'est pas ce que je dis qui est important. C'est la haine que vous avez pour moi qui est importante. Du coup, ça vous fait vous rester bête. Parce que le problème avec quand vous dites que la haine rende bête, c'est que quand tu as la haine pour quelqu'un d'intelligent, tu détestes même l'intelligence. C'est-à-dire que tu as aussi la haine pour l'intelligence. C'est la haine. Quand tu as de la haine pour quelqu'un, un élu, un envoyé de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu que tu combats. Du coup, les conséquences sont là. Ça ne pardonne pas. Du coup, les conséquences ne pardonnent pas. Donc, je vous avais dit ici que c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas servir le diable et Dieu en même temps. L'inspecteur de police est un outil de répression dans le système dictatorial. C'est-à-dire qu'un inspecteur de police a pour mission de courser les petits jeunes qui ont envie de vivre quelque chose de bien. Je vous avais également dit ici que la jeunesse n'est pas un programme politique. C'est même un état de vulnérabilité pour les faibles. C'est-à-dire que pour que les vieux se maintiennent au pouvoir, il faut qu'ils puissent copter des groupes de jeunes qui peuvent opposer à d'autres jeunes. Vous ne pouvez pas savoir. Donc, la JDC a écrit en communiqué pour dire que voilà, Junyon Gombert, depuis qu'il est sorti de prison, il n'y a plus de contact, il fait preuve d'arrogance, de mépris. Il a créé une distance avec la JDC. Ce qu'il ne pouvait pas, il devait à tout prix créer une distance avec la JDC. Et finalement, il s'est servi de la JDC pour sa gloire personnelle. Alors, au final, qu'on ne peut pas voir, il s'est servi donc de la JDC, jeunesse debout pour le changement, pour sa gloire personnelle. Ça veut dire que qui a eu l'héron, c'est lui. Qui est devenu star, c'est lui. Qui est devenu inspecteur de police, c'est lui. Mais la JDC a bénéficié de quoi ? Rien. Sauf que quand on l'a arrêté, la JDC, c'est eux qui se sont levés pour commencer à se mobiliser. Les jeunes de la jeunesse debout pour le changement, c'est eux qui se sont levés pour commencer à se mobiliser. C'est eux qui ont commencé à appeler Maitre Cunier, c'est eux qui ont commencé à communiquer sur Internet, c'est eux qui ont commencé à alarmer avant que les plus grosses lanceurs d'alerte mettent aussi la main dessus. Ça, c'est très important, vous devez le comprendre. Et aussi, il faut savoir, je vous l'avais dit, et vous m'avez combattu là-dessus, qu'au Cameroun, il y a toujours l'affaire dans l'affaire. L'affaire Junion Gombert était une affaire pour venir et tout fait une affaire beaucoup plus importante, l'affaire Ramon Cota. L'affaire Ramon Cota, ce qui va quand ? Junion Gombert, quand ? Et la première chose qu'on fait, tout pour nous, c'est l'argent. On commence à cotiser, on commence à envoyer de l'argent et tout. Non, Junion Gombert ne mérite pas cet argent. Cet argent, on devient la JDC. Jeunesse debout pour le changement. Où on donnait tout cet argent à Ramon Cota, qui est le vrai problème. Le vrai problème, c'est-à-dire qu'on est venu mettre le nom de Junion Gombert dans nos bouches. Mais le vrai nom qui est en bourse, c'est celui de Ramon Cota, Steve Akam. C'est lui. C'est lui qu'on essaie d'étouffer avec l'histoire de Junion Gombert que vous voyez là. Et les conséquences sont compliquées. Mon bon petit, une vie de combattant, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tout ce qu'elle peut te dire, c'est que quand tu as été mordu par un vampire, tu ne peux plus t'en sortir. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est ne parle pas avec le karma. Tu entends mon petit Junion Gombert, mais ne parle pas avec le karma. Quand cet agent, l'agent de la souffrance des Camerounais qui t'ont donné que tu ne mérites pas, tu peux donner ça aux jeunes de la jeunesse debout pour le changement. Eux, après les 2 millions et demi, ils peuvent faire quelque chose. C'est toi seul qui as pris 2 millions et demi. C'est toi seul qui es devenu inspecteur de police. C'est toi seul qui es devenu une star dans le pays. Maintenant, tu m'as acheté tout. Mais les petits, les JDC, les jeunesse debout pour le changement, eux, ils ont quoi ? Ils gagnent quoi ? Ils gagnent quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne les parles plus. Ils ne sont plus à ton niveau de compréhension. Maintenant, ils ne doivent même plus te parler parce que tu vas tous les faire arrêter. J'ai encore failli oublier. Bien, les amis, vous avez écouté vous-même Valsero. Et si vous avez fait un constat, quand je parle souvent de Junion Gombert, je suis toujours en train de rire. Mais cette fois-ci, on me voit un peu vraiment très sérieux. Parce qu'il faudrait comprenne ce qui se passe très au sérieux. Oui. Vous avez l'habitude de me traiter de bipolaire. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant de Valsero ? Parce que Valsero nous a tout dit derrière ce petit. Valsero nous a traité de tous les noms d'oiseaux quand ce petit était en train de faire son atalakou. On a tout dit, les influenceurs. Alors, il n'est pas le premier à nous présenter cela. Gombert n'est pas le premier. Le premier qui nous présente cette image. On est déjà habitués. Maintenant, je vous dis souvent que de faire les palables pour ceux-là qui sont en train de se moquer de vous, mieux vous garder votre silence. que tu es bipolaire ou tu travailles avec le régime ou machin. Je ne fais pas la politique. Même ce que je fais, ce n'est pas la politique. Je donne juste mon point de vue parce que la situation est très grave. Voilà un jeune sur qui beaucoup de jeunes, j'ai dit même heureusement, heureusement, qu'il a vite affiché son image. ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a vite trahi ce petit. Sinon, beaucoup de jeunes devaient suivre ce petit et ils devaient finir par faire comme l'autre jeune qu'on connaît qui avait toujours angoisé les jeunes comme ça. Et au cœur de son pion, il a disparu. faisons très attention. Nous tous, nous voulons le changement mais faisons très attention. Les gars s'élèvent pour leur intérêt personnel et moi personnellement que de faire ça. Mieux, je ne m'engage même pas. Mieux, je ne dirai. C'est très dangereux. Les amis, donc même ces petits qui ont créé l'association GDC, le gars ne les gère plus. Et ceux qui s'élèvent pour dire non, je vois même d'autres disent qu'il faut qu'il y ait des pays. Il faut qu'il faut qu'il faut que quelqu'un a tendu son piège et s'est mordu. Vous ne comprenez pas quoi. Si c'est moi qui parlais tout ce que Vassero a parlé quand le petit là faisait le buzz et aujourd'hui je revenais dire tout ce que Vassero a dit encore là. Non, on allait traiter franco de tous les noms. Tu es toujours comme ça. Tu ne mènes pas, tu ne prends pas tout le temps pour bien voir ceci, pour bien étudier, pour bien comprendre. Tu es toujours pressé, tu es trop bipolaire, tu es, tu es. Vous comprenez donc maintenant que tout le monde peut faire l'erreur. Je ne suis pas en train de condamner Vassero. Vassero a cru qu'il était un gars sérieux. Un gars sérieux qui s'est levé vraiment pour le changement. Nous m'avons la porte de petit en coeur même si on n'a pas parlé puisque nous tous on aspire pour le changement. Nous tous on était content de voir le petit. Comme on a peur, on veut voir nos enfants grandir. On n'a pas eu le coeur de parler. Vous nous avez insultés, non? Mais ce que je me suis pensé c'est qu'il y a un silence absolu depuis que le petit a monté son vrai visage. Aucun des gars qui tapait les casserole pan, 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 pan. Wow, le vrai, ça c'est les jeunes qu'on veut au pays. Ça c'est ça, c'est... Voilà donc les jeunes que vous voulez au pays. Les traîtres. Bon, excusez-moi pour le mot, c'est trop fort. Je ne veux pas dire vraiment traître. Mais les schématiseurs dont j'enlève le mot traître. Je veux dire les... Oh, vraiment je suis obligé de rire parce que tu ne veux pas faire ces gens de visite ou ça. Les gars sont terribles. Les gars sont terribles. Vraiment c'est lamentable. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Et les gens qui se sont mobilisés, les gens ont cotisé l'argent, machin. Il n'a pas refusé l'argent. Il ne vous a pas dit qu'il ne veut plus, qu'il ne veut pas de cet âge. Il n'a pas refusé l'argent. Il a pris. Je ne sais pas s'il a déjà pris mais quand j'entends Vassero parler, c'est-à-dire qu'il a déjà reçu cet argent. Il n'a pas refusé. En tout cas, Dieu vous voit. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ékounou avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Oui, Vision Pro du résumé. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphone et smartphone au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé à 200 mètres venant du carrefour Ékounou à votre droite et à 400 mètres venant du carousel à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 28 29 30